Bonjour à tous. Notre témoin aujourd'hui vient du Québec, mais il habite maintenant en France. Le père Roger Paulin est vicaire de la cathédrale d'Albi. Il exerce parallèlement un ministère de prédication, animant de nombreuses sessions d'enseignement à travers le monde. Son parcours de vie l'a entraîné dans l'univers de la drogue, un monde dont il dénonce le lien avec l'occultisme. Je suis québécois, famille de six enfants, avec un papa puis un maman chrétienne catholique bien traditionnel. On a béni, oui, dans une atmosphère de la catéchèse. Il y avait aussi dans notre vie de famille quand même une certaine vie de prière. Nos parents nous ont appris un autre père, trois je vous salue Marie, un gloire soit ton père. C'est un petit peu la base que nous avions, mais quand j'ai eu plus ou moins dix ans dans ma dixième année, dans la pré-adolescence, j'ai dit à mes parents, moi ça ne m'intéresse plus d'aller à la messe, de prier, des choses comme ça. Ça a été vraiment un choc familial parce que mes parents ont dit, si c'est comme ça, il n'y a plus personne qui va à la messe. À ce moment-là, on a été plusieurs années hors des chemins du Seigneur. Quand vous dites que vous étiez hors des sentiers de Jésus, c'était quoi ? C'était le milieu de la drogue que vous fréquentiez ? Particulièrement. Moi, j'ai commencé à boire, j'avais onze, douze ans, mais avec les copains. Tout le monde le faisait, on le fait aussi. Mais ce n'était pas par rébellion parce que je me suis toujours senti bien en communion avec mes parents. Je n'étais pas un rebelle face à la société, aux policiers, ou à l'éducation, ou à l'état en général. Non, je n'avais aucune revendication rebelle. Non, je voyais que mes copains et mes copines avaient du plaisir. Alors, je me suis dit, pourquoi pas avoir du plaisir ? Alors, vers onze, douze, treize ans, on s'est mis à boire assez. Mais je n'étais pas le seul sur les six enfants, tu vois. Il y avait mon frère et ma soeur plus âgés que moi, qui étaient aussi bien engagés dans le monde de la drogue et dans la vente aussi. C'est surtout à l'époque, le shit, la marijuana, la mescaline, le LSD. C'était surtout les drogues les plus populaires à l'époque. Alors, moi, je voyais, j'étais dans ma chambre à coucher et mon frère et ma soeur prenaient leur drogue devant moi. Je voyais qu'ils s'amusaient, bon, c'était l'euphorie, etc. Sachant que je les ai vus aussi faire ce qu'on appelle chez nous un « back trip », c'est-à-dire une espèce de descente aux enfers par un excès de drogue. Et ça, ça m'a interpellé. C'était surtout cette vie-là qui m'a vraiment éloigné de Dieu, sachant que Dieu n'était jamais loin. J'avais cette conviction à quelques reprises, même si j'étais éclaté par la drogue, il y a des fois que le Seigneur mettait sa petite lumière dans ma conscience. Tu sais, je n'ai jamais été un bonhomme pour critiquer les religieux, les religieuses, les prêtres ou les pasteurs. Pas du tout. Je n'étais pas comme ça. Où c'était vraiment, je suis un bon vivant, ça me semble amusant, le monde de la drogue et de la boisson. Puisque vers l'âge de 16 ans, j'ai vu que ce n'était pas si amusant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Avec mon beau-frère, j'ai commencé à vendre. Mon beau-frère consommait passablement de cocaïne. Il avait des plantations de marijuana, fait qu'il m'a demandé de vendre avec lui. Et là, parfois, on allait vendre pas mal, peut-être à un coup de milliers d'euros. Par exemple, la cocaïne, des choses comme ça. Et on est allé dans des milieux. Quand tu es jeune, tu penses que c'est peace and love. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde s'aime. Mais en fait, le monde de la drogue te plonge dans un monde d'indifférence par rapport à l'autre. Et ça, j'ai eu des chocs. Et je crois que c'est là que le Seigneur, par le Saint-Esprit, a commencé à toucher mon cœur, mon intelligence. Parce qu'on est allé visiter une famille, une famille, où on devait déposer quelques grammes de cocaïne. Plusieurs milliers quand même. Plusieurs milliers d'euros. Quand on est entrés dans cette maison, qui était une belle maison de campagne. Moi, ce qui m'a vraiment surpris, j'avais 17 ans à peu près. J'entendais un bébé qui pleurait. Mais qui pleurait fort. Mais personne dans la maison. Personne. Fait que j'ai dit à mon beau-frère, j'ai dit, écoute, j'ai dit, écoute, Louis, j'ai dit, il faut l'aider, ce bébé-là. Fait qu'à un moment donné, j'ai avancé le nez un petit peu pour regarder plus à l'intérieur des pièces de la maison. Et j'ai vu un bébé qui était couché sur le ciment, comme ça, sur le sol, et qui hurlait. Donc là, je me suis précipité avec mon grand cœur pour essayer de consoler le bébé. Et surtout, le relevé de ce sol de ciment qui était glacé quand même. Là, mon beau-frère m'a pris par la capuche de mon manteau. Il dit, Roger, je t'en prie, ne bouge pas. J'ai dit, écoute, il y a un bébé là qui pleure. Il dit, Roger, ne bouge pas, je les connais. Ça fait que là, il est arrivé un monsieur qui est entré. Il ne s'est pas occupé du bébé. C'était visiblement le père du bébé. Il a regardé le bébé, puis il l'a laissé là. Là, ça a commencé à... Peace and love, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, laissez-nous fumer tranquille. Mais en fait, c'est un monde d'indifférence. Tu ne juges pas l'autre. Mais en fait, ce n'est pas d'entrer dans un non-jugement. C'est tu fais ce que tu fais, je fais ce que je fais. Ne dérange pas. C'est vraiment l'indifférence. Et ça, on sait ce que le Seigneur dit de l'indifférence dans l'Apocalypse. Alors, j'avais la drogue. Le bonhomme, il me dit, cravate costard et tout. C'était un avocat bien connu. Il m'a dit, avez-vous la dope? Ben, je lui ai dit, oui, je peux l'avoir. Ben, je lui ai dit, oui. Le paquet sur la table, qu'il ouvre avec son petit canet, qu'il ouvre. Il pose un doigt généreux dans la poudre blanche. Puis il dit, oui, elle est bonne, elle est bonne. Ça fait que je pensais qu'il allait payer tout de suite. Il ouvre sa veste, mais il sort un revolver. Il me le met dans la figure. Il me met ça dans la face comme ça, là. De 17 ans, 16 ans, 17 ans. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il fout le mec? Il me dit, est-ce qu'elle est bonne, ta drogue, ou elle n'est pas bonne? Mais j'ai dit, vous y avez goûté, monsieur? Donnez-nous ce que vous nous devez. Et nous autres, on s'en va. J'ai dit, ni vu ni connu, on part. Et à ce moment-là, j'étais assis dans la voiture après qu'il nous ait payé ce qu'il nous devait. Je disais à mon beau-frère, je lui ai dit, oh là, c'est quoi? Où c'est que tu m'amènes, là? Là, mes illusions commençaient à tomber sur ce monde de la drogue dont on nous faisait la figure d'un monde peace and love. Épis, Babacool, etc. Mais quand on rentre dans les réseaux, quand on rentre dans les coulisses de la drogue, et comme aujourd'hui, ce n'est que violence. Sous-titrage ST' 501 Cosmic Blues C'était Janis Chauplin, un extrait. Père Roger Paulin, vous êtes notre témoin aujourd'hui. Vous revenez sur votre expérience de foi, mais votre vie a commencé, vous le disiez, dans le monde de la drogue. Un monde, vous dites, méconnu. Et voilà. Ce que la majorité des gens, même en désintoxication, même ceux qui font des ministères de délivrance ou de libération, sur la drogue, ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est très lié au monde occulte. Parce que la drogue t'ouvre le psychisme et tu n'as plus aucune défense, aucune, devant les démons, devant les puissances occultes. Et quelques mois avant que Jésus vienne changer ma vie, j'étais assis et j'avais beaucoup fumé de hachis. J'avais appris de l'acide du LSD. Donc là, c'est assez déconnecté. Et ces drogues t'amènent en voyage astral. Donc à ce moment-là, je suis parti en astral, des 19h le soir jusqu'à 23h le soir, sans bouger. Je ne bougeais plus. Et là, j'ai commencé à me balader dans les sphères cosmiques, si on pourrait les qualifier ainsi, avec des êtres blancs. Et c'était beau. Bien sûr, étant un homme, c'était des êtres qui avaient pris une figure féminine. C'était très beau. Ça ne faisait pas peur. Mais il y en avait. Et on dansait. On dansait. Et là, ces esprits, c'était des démons, bien sûr. Je ne savais pas à l'époque, mais ensuite Jésus me l'a révélé. Et là, ces démons se sont approchés de moi dans l'astral, nez à nez. Ils m'ont signifié qu'ils voulaient entrer en moi pour continuer à faire la fête. Et moi, j'ai dit, oui, c'était tellement beau, c'était tellement grand, c'était tellement cosmique. On planait dans les sphères de l'astral, à laquelle nous ouvre la drogue, vraiment, que ce soit le chien, l'herbe ou n'importe quoi. Il n'y a pas de... Quand j'entends ces messieurs parler à la télévision de drogue légère, de drogue dure, ça n'existe pas. Ça, c'est un leurre. L'effet est le même sur le plan spirituel. Ah oui, ça, c'est clair. Et tu rentres dans un paradis artificiel. C'est pour ça que c'est si difficile de dire à des jeunes ou à des moins jeunes que ça nuit à ta santé, au plan spirituel, c'est carrément diabolique. J'en ai fait l'expérience, personne ne me convaincra. Personne ne me convaincra parce que ce domaine, je le connais, j'y travaille ensuite, une fois converti dans des ministères de délivrance et parfois d'exorcisme. Alors, quand ces démons blancs, très beaux, les incubes et les succubes, sont venus pour entrer en moi, le visage du Seigneur m'est apparu tout d'un coup. Mais c'était le Seigneur crucifié, le Seigneur de gloire crucifié, comme dit saint Paul. Mais vivant. Ce n'était pas une image, c'était vivant. Et là, tout d'un coup, je suis sorti de mon tripe de d'eau. Tu ne peux pas imaginer ce que j'ai dit, ma réaction. Mais j'ai dit, je dis, qu'est-ce qu'il fout là? Et là, c'était fini. Ils avaient annihilé d'un coup tous les effets de la drogue. Je regardais l'heure. Il faisait au moins quatre heures que j'étais là, fixé. Là, mes amis, ils sont venus me voir parce qu'ils ont vu que j'avais repris mes esprits ou du moins mon esprit. Ils ont dit, ça va, Roger, ça va. Tu vas bien, ça fait quatre heures que tu ne bouges pas, là. Ça fait que je n'ai pas dit mon expérience, mais j'étais totalement ébranlé à bas on dit. Ça a été le moment clé, un aimant clé de votre conversion. C'est là que ça a commencé. Là, j'ai commencé à m'interroger, mais je n'ai pas douté de prendre la drogue. Ensuite, j'ai commencé, j'ai continué toute la nuit avec mes amis, mes copains et mes copines. Bon, je n'ai pas compris tout de suite que le Seigneur, mais ce que j'ai compris par après, parce que le Seigneur, dans sa sagesse, m'a montré là où il est intervenu dans mes étapes de drogue, là où il m'a protégé vraiment des démons. Et ça, je pourrais en témoigner longtemps. Bon, je témoigne pour sa gloire, mais ce ne sont pas des expériences qu'on aime raconter. Et je me suis rendu compte, littéralement, qu'il m'a empêché une possession diabolique. Quand il était intervenu comme ça... Et là, moi j'habitais chez une dame qui ouvrait sa maison aux étudiants. Et cette dame, je m'en rappelle, c'était une polonaise qui s'appelait Madame Rolocque, que Dieu la bénisse. Et elle est souvent... Elle venait me voir au petit déjeuner, une bonne catholique charismatique, qu'elle connaissait bien, elle avait été baptisée dans le Saint-Esprit. Elle avait un beau témoignage. Et que souvent, elle venait me voir, elle dit, « Roger, elle dit si tu veux, elle dit, je m'en vais ce soir prier. » On évoque le nom du Seigneur, Jésus guérit. Elle faisait un témoignage tout simple, comme ça. Moi, je l'écoutais avec un sourire, mais sans être réfractaire, sans être belle, rien. Je disais, peut-être, peut-être qu'un jour. Mais ça a été des passages du Seigneur dans ma vie. Il semait sa parole en moi. Il semait par des témoins qui tout simplement m'invitaient à rejoindre Jésus. Et quand est-ce qu'il y a eu ce déclic? Quand je suis revenu, parce que là, cette expérience que j'ai faite en astral, que le Seigneur m'a sauvé d'une possession, j'étais dans une autre ville au Québec. Là, je suis revenu chez mes parents, dans ma famille. Et là, je continue à prendre la dope. Mais j'avais deux de mes copains, à un moment donné, Michel et Jacques. Un jour, je les vois arriver, les cheveux coupés, propres, rasés, bien habillés, avec un livre sous le bras. Ça m'avait interpellé, ça. Je me disais, mais leur vie a changé, eux. Qu'est-ce qui se passe? Ils se sont mis à témoigner, non pas de Jésus-Christ, mais qu'ils étaient entrés dans l'église des Mormons. L'église des saints des derniers jours des Mormons. Mais vraiment, ils avaient un beau témoignage. J'ai dit, bon, pourquoi pas? Je suis allé un dimanche matin, vers 10h, à leur église, à l'église des Mormons. Ils m'ont très bien accueilli. Ils sont très doux, les Mormons. Ils ne sont pas agressifs, comme d'autres, c'est. Mon père me voyait partir à 10h le matin, habituellement, c'est plutôt l'heure à laquelle je me couchais, avec un livre sous la main, douché, propre, coiffé, la queue de cheval. Il dit, là, il se passe quelque chose. Il dit, où est-ce qu'il va, là, mon fils, là? Fait qu'en revenant de la maison, il dit, Roger, où vas-tu? J'ai dit, j'ai dit avec mes amis, à une église qui s'appelle l'église des saints des derniers jours, les Mormons. C'est pas catholique, ça? C'est pas chrétien? J'ai dit, je sais pas. J'ai dit, la première fois, j'y vais. J'ai dit, moi, accueilli, ils m'ont parlé du témoignage de Joseph Smith, le fondateur de cette secte, et tout, et tout. Bon, j'ai dit, je suis allé. Là, mon père a paniqué, paniqué. Fait qu'à peu près, à 2 km de chez nous, il y avait un couvent des sœurs dominicaines. qui était puissamment charismatique. Vraiment, mon mot n'est pas trop fort, hein? Puissamment charismatique. Fait que mon père est allé à pied en courant, alors que la voiture était là, stationnée à la maison chez nous. Il a tellement paniqué de voir son fils qui risquait de changer de religion, et qui est allé chez les religieuses dire, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais? Les religieuses l'ont accueilli, ils ont prié avec lui, qui ont dit, ben, amenez-le, on va prier, etc. Et c'est là que j'ai commencé un beau cheminement avec le Seigneur. Dans cette communauté de sœurs, alors, à ce moment-là, c'est ça? Oui, 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 voilà, 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 voilà. Et qui m'ont conduit à des sessions du renouveau charismatique catholique au Québec. Et c'est là que, vraiment, j'ai fait une rencontre avec le Christ Seigneur magnifique. Je me livre à toi, ô t'éviter d'amour. Prends ma vie, prends mon cœur, prends tout ce que je suis. Fais de moi, mon Dieu, une enfant d'un talouange. Sous-titrage Société Radio-Canada Prends ma vie, prends mon cœur, prends tout ce que je suis. Fais de moi, mon Dieu, une enfant d'un talouange. Témoin. C'est un extrait de l'album « Toi qui siège, je me livre à toi ». C'est vous, Mère Roger Paulin, qui en êtes l'auteur et l'interprète. Mère Roger Paulin, vous êtes notre témoin. Vous avez quitté ce monde de la drogue et retrouvé, ensuite, l'absolutant recherché dans un nom, celui de Jésus-Christ. Jésus-Christ, totalement. Parce que moi, c'est une conviction, et je sais que je ne suis pas le seul à avoir cette conviction. C'est-à-dire que s'il y a tellement de jeunes qui sont à côté de leur plaque, qui souffrent, ou d'adultes, particulièrement en France, c'est parce qu'ils manquent de louangeurs et d'adorateurs. Parce que dans ceux qui prennent la drogue, du moins beaucoup à mon époque, aujourd'hui, bon, je ne sais pas parce que je suis sorti de ce milieu, et merci Seigneur, mais il y a quand même, à travers tout ça, une connotation religieuse. Parce que si je prends les groupes rock de l'époque, ils faisaient beaucoup la propagande de la méditation transcendantale, de l'hindouisme, ils faisaient beaucoup, beaucoup la propagande. Ça fait que ça accrochait énormément les jeunes, parce qu'à travers la drogue, il y a une recherche, j'aime mieux le mot religieux que spirituel, parce que le spirituel, c'est uniquement par le Saint-Esprit. Donc, il y a une recherche de religieux. À ce moment-là, quand j'ai rencontré Jésus, ce que je veux dire par les propos que je viens de vous tenir, c'est tout simplement que, jeune, avec cette drogue, je cherchais la beauté, et je pensais la trouver à travers la drogue. Parce que ça découpe tellement tes sens, tout en les abîmant et en les diminuant, définitivement, mais Jésus m'a guéri, alléluia, que son nom soit béni, que quand Jésus s'est révélé en moi, j'ai vu que c'était la beauté. J'étais à la recherche d'un homme, j'étais à la recherche de la vérité. Quand Jésus est venu à moi, j'ai vu que lui était en personne la vérité. Il lui-même le dit, je suis vérité. J'étais un homme qui cherchait énormément l'amour, bien sûr, comme tout être humain. Et quand il s'est révélé à moi, j'ai dit, mais c'est toi l'amour. Je suis toujours, et je suis toujours, un homme de fête, un homme de joie, un homme de célébration. J'aime danser dans la présence du Seigneur, j'aime le chanter, j'aime le célébrer. Et quand je l'ai rencontré, lui, il dit, c'est moi la fête, c'est moi la célébration. Tout ce que je cherchais partout, c'était lui. Quand il s'est révélé à moi, quand il m'a rencontré, tout ce vers quoi j'aspirais, ce n'était pas des choses, ce n'était pas... Non, c'était lui, c'était une personne, vivant, mort et ressuscité. Waouh ! Et c'est pour ça que ma vie a changé. Du coup, la prêtrise, c'est venu quand ? J'étais en train de lire la Bible. Je me rappelle très bien. On ne peut pas oublier ça. Mais j'avais à quel âge ? J'avais 20 ans. J'étais assis dans un fauteuil en bas au sous-sol de la maison, chez mes parents. J'étais en train de lire la Bible. Et je priais, je louais, tout simplement. Et d'un coup, mais clairement, le Seigneur m'a dit, veux-tu me suivre dans mon église et devenir prêtre ? Je me suis venu de mon fauteuil, tout d'un coup, comme ça. Et je suis monté à l'étage, voir ma mère. Ma mère, les pieds bien par terre. « Comment ? J'ai entendu la voix du Seigneur qui m'a demandé de devenir un prêtre dans l'église. » Ma mère me regarde et me dit, « Roger, t'as jeûné ce matin ? » J'ai dit, « Oui. » Elle dit, « Tu jutes trop. » Elle dit, « Ça n'a pas de sens. » Elle dit, « Tu viens manger. » Elle dit, « Tu laisses faire bonbonbon, etc. » Mais quand Jésus parle, Jésus parle. Je veux dire, tu sais que ce n'est pas ton imagination. C'est une parole qui s'installe profondément dans ton esprit. Et elle apporte en même temps une certitude, une conviction, mais qui ne te fait pas violence. J'en ai parlé à mon père. On a rencontré des hommes, des femmes, des laïcs, des prêtres, des gens comme ça, des pasteurs. Puis on m'a dit, « Oui, oui, ça va, l'appel est authentique. » J'ai suivi. Je suis allé voir un peu partout. C'est là que j'ai été ordonné prêtre en 1986. Aujourd'hui, vous êtes rattaché au diocèse d'Albi. Je suis vicaire à la cathédrale d'Albi. Et je suis à mi-temps à la paroisse, à l'église, au diocèse d'Albi, une église que j'aime beaucoup d'ailleurs, et à mi-temps à la prédication. Mais la merveille du Seigneur, c'est qu'on a un éventail très large de prédication. Et je n'aime pas les étiquettes, même si on a essayé de m'en coller. Mais je vais prêcher autant dans l'interconfession, avec les évangéliques, les pentecôtistes, les orthodoxes, ou les réformés, je prêche la parole de Dieu. Mais je vais autant dans des milieux très, très charismatiques, interconfessionnels, mais je vais aussi dans des milieux plus traditionnels chez nous, dans l'église. Et je prêche régulièrement, par exemple, dans des communautés contemplatives. Mais l'éventail est large. Qu'est-ce que vous aimez dire ? Qu'est-ce que vous aimez que les gens retiennent ? Un jour, un archevêque me demandait, un cardinal même, me demandait, « C'est quoi ton ministère, toi ? » Ben, j'ai dit, « Je prêche la parole de Dieu en vue d'une expérience de Dieu. » C'est par le Christ qui est le cœur et la lumière des Écritures, de dire qui est notre Père à part, qui est Jésus, son Fils bien-aimé, notre Sauveur, qui est le Saint-Esprit. C'est développer vraiment les Écritures pour dire qui est ce Dieu qui s'est révélé en Jésus. Mais en même temps, parce que dans la Bible, on ne peut pas dire Dieu sans dire l'homme. Parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, parler de Dieu, c'est parler de l'homme. Ça fait que mon langage est profondément biblique, mais pour conduire à une expérience du Seigneur. Je dis vraiment pour témoigner des merveilles du Seigneur, ça arrive très souvent que prêchant la parole du Seigneur en plein enseignement, les gens pleurent, les gens sont visités, les gens tombent dans le repos du Saint-Esprit. Il y a des convertis durant la prédication. C'est d'annoncer la puissance salvatrice de Jésus-Sauveur. Mais Jésus-Sauveur qui nous conduit au Père, le Père des miséricordes, le Père de toute consolation. Alors, quand on prêche la parole de Dieu, quand on, sans tomber dans une facilité, m'arrivait à la simplicité de la parole. C'est un message profondément biblique, mais pour découvrir celui qui est venu pour nous, Jésus. Et par Jésus, rencontrer notre Père à bas. Une dernière question, Père Roger, qui est le Christ pour vous ? Ah, c'est mon Sauveur, c'est mon Rédapteur, mais c'est aussi, c'est une grande question, qui touche le cœur, mais c'est aussi l'Époux, l'Époux et l'Ami. L'Époux et l'Ami. Ça, c'est lui qui m'a sauvé, c'est lui qui a donné sa vie pour moi. Parce qu'en toute justice, on y voit la condamnation, en toute justice, froide, on y voit la condamnation. Et Jésus, même si on ne mérite pas, on ne méritera jamais son salut, a donné sa vie pour moi et pour toute l'humanité. Alors, c'est l'amour comme on ne pourra jamais saisir. Peut-être le monde nous envahit, puis s'il nous touche, c'est grandiose, hein. Mais c'est vraiment l'Époux. Excuse-moi. C'est l'émotion. C'est l'Époux. Merci. Amen. Et que chacun découvre cet Époux et ce Sauveur. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada